Salut à tous Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors on les voit fleurir depuis un certain temps dans les rayons des supermarchés, les desserts végétaux, donc à base notamment de lait d'amandes, de lait de coco, etc. Et on a même des crèmes desserts au chocolat, dont une que j'aime particulièrement, qui est le chocolat noisette. C'est Danette qui fait ça, aujourd'hui je vous propose de le refaire à la maison. On va faire une crème dessert végétale au chocolat et au lait de noisette. Tout va se passer dans la casserole, on va épaissir notre lait végétal. Aujourd'hui j'ai pris du lait de noisette, vous pouvez faire ça avec du lait de coco, lait d'amandes, soja, tous les laits végétaux possibles, en sachant qu'il faut bien secouer, si vous voulez acheter tout fait, votre bouteille avant de faire la recette, puisque souvent il y a un dépôt qui se fait au fond de la bouteille. Donc pensez-y. Alors c'est tout bête, on prend le lait de noisette ici, je le verse dans une casserole, on part sur un demi-litre de lait végétal et je vous mets bien sûr toutes les quantités en description de cette vidéo. En épaississant, j'ai deux choses, j'ai de l'agar-agar et de la maïzena. L'agar-agar, on va le diluer à froid, dans mon lait végétal et je dilue. Il va s'activer en portant le mélange à ébullition. Pour la maïzena, je garde un petit peu de lait végétal et je mets la maïzena dedans. On va la diluer déjà là-dedans et ensuite l'ajouter à la casserole. Voilà, c'est beaucoup plus simple, vous n'aurez pas de grumeaux de cette façon. Ensuite, je vais mettre à chauffer le tout en termes de chocolat et de sucre. On va utiliser du chocolat noir à pâtisser et du cacao en poudre non sucrée. Donc ça va être bien chocolaté avec un arrière-goût de noisette bien sympa, un tout petit peu de fleur de sel et du sucre. Je sucre légèrement, je mets 60 g de sucre pour toute ma préparation. Évidemment, vous pouvez utiliser un substitut de sucre pour avoir un dessert très peu sucré au final. Et ça, c'est pas mal si vous êtes en mode diète. Ça peut vous faire un dessert, une crème chocolatée végétale non sucrée. C'est plutôt cool. Je vais ajouter le sucre et la petite pincée de fleur de sel. Allez, on mélange. Et dès que c'est un peu chaud, j'ajouterai les deux ingrédients manquants. Alors, le gros avantage de faire sa crème végétale au chocolat maison, c'est que vous allez pouvoir doser la quantité de sucre. Vous allez pouvoir en mettre plus ou moins ou pas du tout ou le remplacer par du sirop d'agave, un peu de miel, du sirop d'érable ou un substitut sans calories. Ça, c'est possible. Moins 60 g, c'est ce qui me convient bien pour un demi-litre. Et vous allez pouvoir aussi choisir la dose de chocolat, plus ou moins chocolaté, ainsi que la base, donc le lait. J'ai testé avec du lait de coco, c'est une tuerie. Lait d'amande, ça marchera bien et tout. Voilà, lait de noisette, noisette de chocolat, on sait que ça fonctionne. Voilà, ça commence à chauffer. On va pouvoir ajouter le cacao en poudre. Et petite astuce, si vous aimez le mélange chocolat-café, vous pouvez aussi mettre un expresso là-dedans. Voilà, c'est des petites idées pour faire des crèmes végétales. Vous pouvez en faire à l'infini, plein de possibilités. Et pour amener de l'onctuosité, j'ajoute quelques pastilles de chocolat noir à pâtisser à 70%, bien corsé, que je vais faire fondre dans mon mélange. Alors surtout, n'arrêtez pas de mélanger. Il faut bien faire fondre les pastilles de chocolat et faire attention que ça n'accroche pas au fond. Donc mélangez bien, allez bien dans les angles. Là, il y en a pour 2-3 minutes, ça va arriver à ébullition et ça va commencer à épaissir très vite. Alors là, je continue à mélanger, mais on voit que la texture est en train de s'épaissir. Regardez, ça nappe la cuillère là. On est pas mal du tout, mais on continue. C'est pas fini. On va vraiment porter le tout à ébullition. C'est nécessaire pour activer l'agar-agar. À partir du moment où ça boue, où ça commence à faire des petites bulles, et attention, je suis vraiment à feu moyen, je vais compter 2 minutes et ensuite le réserver dans un bol. Voilà, avec une maryse, je viens mettre ma crème chocolatée dans le bol. Et vraiment sans attendre, parce que sinon il y a une peau qui va se former très vite, vous venez mettre du film alimentaire au contact de cette crème. Mais très très vite, parce qu'en refroidissant, ça fait une peau directe. On va laisser refroidir notre crème végétale à température ambiante et la mettre au frais ensuite. Et on se retrouve dans une petite heure pour la déguster. Quand votre crème a refroidi à température ambiante, vous la mettez au frais. Comptez 2-3 heures idéalement pour qu'elle soit au top. On remettra un petit coup de fouet pour la relisser, lui redonner de l'onctuosité, et on va pouvoir la déguster. Lorsque vous enlevez le film alimentaire, vous avez une crème assez compacte. C'est l'effet de l'agar-agar qui a agi en refroidissant, et donc de la fécule de maïs. Ce qu'on va faire, c'est détendre, je vous disais, on va fouetter à nouveau la crème végétale pour lui redonner un aspect bien onctueux. Voilà, regardez cette crème dessert de compétition au chocolat. On va pouvoir la servir, notre crème végétale bien chocolatée, à base de lait de noisette. D'ailleurs, regardez bien, je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, comment faire son lait végétal à base d'amandes, de noisettes, de cajou. C'est super facile à refaire à la maison, donc n'hésitez pas. Petite touche, vous pouvez mettre des petits morceaux de noisette grillés dessus, et vous régalez. C'est super bon, ça nappe bien dans la bouche. Pas trop sucré, et on a vraiment un bon goût chocolaté. Une onctuosité géniale, il n'y a pas de côté farineux et tout. Là, on est juste bien. Testez cette recette à la maison de crème dessert végétale chocolatée. Je compte sur vous pour laisser un petit commentaire, liker et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous attends sur mon blog herbecuisine.com et sur Instagram Hervé Cuisine. À bientôt ! Ciao !